C'est au Sénégal que s'ouvre ce mercredi la première grande tournée africaine de Barack Obama. Et à Dakar, les préparatifs vont bon train. En choisissant ce pays, les États-Unis veulent renforcer les liens avec ce que Washington appelle les démocraties solides et émergentes du continent. Ce qu'il fait, c'est mettre en avant trois pays dans trois régions différentes du monde, anglophones et francophones, en Afrique de l'Est, du Sud et de l'Ouest, des pays qui sont engagés pour la démocratie. Les élections de mars 2012 qui ont vu l'arrivée de Macky Sall à la présidence et le départ d'Abdoulaye Wad après 12 ans au pouvoir ont été jugées transparentes et libres. En recevant Macky Sall et trois autres dirigeants africains en mars dernier, Barack Obama a salué des exemples de bonne gouvernance. Une bonne gouvernance qui se nourrit au Sénégal d'actions symboliques. Karim Wad, le fils de l'ancien président et un ancien ministre, a été incarcéré en avril pour corruption, soupçonné d'avoir détourné plus d'un milliard d'euros. Aujourd'hui, le dossier étant entre les mains du juge d'instruction, d'une commission d'instruction qui est totalement autonome et indépendante. En se rendant au Sénégal, Barack Obama veut faire un signe vers l'Afrique francophone, souvent délaissée par l'administration américaine, et où se concentrent dans l'ouest du continent beaucoup de richesses naturelles. A Dakar, certains attendent avec impatience la venue du président américain. Il est le premier président noir des États-Unis. C'est Michael Luther King qui l'a lutté, n'est-ce pas ? Donc c'est une fierté pour nous en tant qu'Africains de voir Obama bien ici. Barack Obama devrait rester deux jours au Sénégal avant l'Afrique du Sud et la Tanzanie. Comme George Bush en 2003, il a prévu de visiter l'île de Gorée au large de Dakar, un lieu symbolique d'où de nombreux esclaves ont été déportés vers l'Amérique. Merci. 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 Merci.